Musique Hola, hello, bonjour, bienvenue ici chez Ingear Motors, votre spécialiste de voitures américaines ici aux Etats-Unis. On est non seulement spécialisé dans les sports mais aussi les voitures américaines, japonaises, Volkswagen, Triumph et Porsche. Aujourd'hui, on va vous faire un petit tour de notre garage. On va vous expliquer comment acheter une voiture saine et faire un petit tour de notre atelier de restauration. On a une très belle 1966 Mustang Passback et la voiture est vraiment exceptionnelle. Aujourd'hui, on va vous apprendre comment il faut faire pour acheter une voiture saine et faire un bon achat. Tout commence avec ce petit aimant. Il va nous aider à examiner la rouille autour de la voiture. Et ça, c'est la première étape. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut placer le petit aimant. Là, on place l'aimant et vous voyez qu'il n'y a pas de rouille. Il y a beaucoup d'eau qui sature autour d'ici. Et donc, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent du bond d'eau pour cacher ça. Et ici, vous voyez bien qu'il n'y a que du métal. Maintenant, on va placer l'aimant ici en bas. Ça, c'est un autre endroit qui rouille beaucoup. Et là, on va placer l'aimant et vous voyez qu'il n'y a que de métal, pas de rouille. Un autre endroit, c'est en-dessous des portes. En-dessous des portes, c'est connu pour rouiller. Et là, en mettant l'aimant ici, vous voyez qu'il n'y a pas de rouille. Et ça, c'est très important. Un autre endroit qu'il faut aller voir, c'est aussi à l'arrière des ailes. Donc là, vous voyez, ça, que des aimants. Sur les côtés des portes, elles sont très importants. Et encore plus important, c'est en-dessous des portes. C'est là où ça rouille beaucoup, sur ces voitures-là. Et c'est important de bien mettre son aimant et examiner toutes ces parties-là. Après, on va vers les lonjons. Les lonjons, il faut que ça soit dur. C'est ça qui tient la hauteur. Donc ça, c'est important. On examine bien les ailes à l'arrière, car ça peut être très cher à refaire complètement. Donc on place notre aimant et on voit qu'il n'y a pas de pattes ou pas de bandeau. Après, on passe au coffre à l'arrière. Dans le coffre, on regarde s'il y a les points de soudure d'usine qui sont là. Donc c'est un très bon signe. On examine le tour. Et ici, on voit qu'il y a tous les points de soudure d'usine aussi. Donc c'est un corps très bon. En dessous du moteur, il y a aussi des endroits qu'il faut examiner. Par exemple, ici, le numéro SIRÉ. On appelle ça le VIN NUMBER. Souvent, les voitures sont accidentées. Tout ça est remplacé. Et ici, il n'y a pas de numéro. Ici, on a un petit numéro de 5 lettres qui indique que cette lettre-là est partie de la voiture originale. Ici, souvent, il y a de l'eau qui se met. Et tout ça, ça rouille sur n'importe quelle voiture classique. Et c'est important à bien regarder. On voit bien que les boulons ici sont tous propres, tout nickel. Tout ça, ça a bien été refait. On a aussi cette partie-là qui rouille beaucoup. Tout ça, c'est solide. Et comme vous voyez bien, on a un très beau compartiment de moteur. Très saine. Ici, on a un très beau pick-up Chevrolet de l'année 1951. short belt. On appelle ça en anglais. Avec un moteur CC-Live. Complètement restauré. C'est une très belle voiture. On va aller en parade. Faire des voitures d'expo. Et s'amuser. Ici, on a plusieurs voitures dans notre showroom. Ici, à Inger Motors, toutes nos voitures, elles ne sont pas en dépôt vente. C'est tous des voitures qu'on a. Si vous ne voyez pas une voiture que vous voulez, on peut aussi vous aider à chercher votre voiture américaine. Ici, à Miami. Voici une très belle Volkswagen de l'année 1961. Ça s'appelle un double cab avec double cabine. C'est une voiture assez rare. On a deux très belles Mercedes SL 600. Moteur V12. Avec peu de kilomètres. On a une très belle Triumph de l'année 1960. Roadster. Complètement refaite. C'est une très belle voiture. On a une voiture assez rare. C'est une Pace Car Transam de l'année 1980. Avec tous ces documents. On collectionne aussi les motos. On peut aussi vous avoir des motos. On a Kawasaki, H2, BSA. On a plusieurs Honda, Suzuki. Toutes en très belle qualité. Et maintenant, on va faire un petit tour dans notre atelier de restauration. Suivez-moi. Ici, on a une très belle Mustang de l'année 1967. C'est une S-Code. Donc qui vient avec le moteur 390. C'est des modèles exceptionnellement rares. Et ça vaut la peine de les restaurer. Ici, on refait tout l'intérieur. Tout le moteur. Tous les fins. Tous les suspensions. Quand elle va sortir d'ici, elle sera comme neuf. Ici, on a une très belle Chevelle de l'année 1990. C'était pour un client qui la voulait en état de restauration. Il a bénéfique de la restaurer en France. N'oubliez pas, on est à 30 minutes à l'aéroport. Si vous venez voir notre voiture et vous l'achetez, on vous rembourse le billet d'avion. N'oubliez pas d'aller sur notre site internet et notre chaîne YouTube. On a plus de 100 photos de chaque voiture et des vidéos de achetées. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501